Comment faire sous Excel pour trouver une valeur à partir d'une autre valeur ? Autrement dit, comment rechercher la correspondance d'une valeur avec des valeurs qui sont stockées ailleurs ? Excel compliqué ? Non. Excel prise de tête ? Non. Il suffit juste qu'on t'explique. C'est ce que je te montre dans cette vidéo grâce à une démonstration de la fonction RechercheV. Je vais te montrer pour cela deux exemples, un exemple de recherche exacte et un exemple de recherche approximative. Cette fonction permet de rechercher une valeur à partir d'un autre endroit. Dans mon cas, ici j'ai une liste d'employés et je veux aller chercher leur département respectif. Sachant que le département est stocké dans l'onglet Données. Ici j'ai son nom et le département, c'est la troisième colonne. Voyons comment faire. Egal RechercheV. Quelle est ma valeur recherchée ? Je vais rechercher le nom de l'employé. Donc je sélectionne Guillaume Miller. Point virgule. Deuxième paramètre désigne la table entière de données. Celle que je veux interroger. C'est-à-dire toutes mes données ici. Je fais point virgule. Et ensuite, il me demande un numéro d'index. Qu'est-ce que ça représente ? Ce numéro d'index, ça va être la troisième. Je vais choisir 3. Pourquoi ? Parce que le département, c'est la troisième colonne de la table de matrice que je vais sélectionner. Donc je vais mettre 3. Et ensuite, un dernier paramètre. Je fais entrer. Et ici, il a bien trouvé le département finance. Je double-clic. Et ici, il y a un cas où il n'a pas trouvé de département. Donc il a mis NA. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de valeur. Si tu veux aller plus loin pour apprendre Excel, regarde mes formations. Elles sont vraiment top. Exemple, avec un autre cas d'utilisation, justement. Je vais rechercher le bonus dans cet ensemble-là en fonction du salaire. Plus le salaire est élevé, plus on a un bonus ici. Sauf qu'ici, je vais avoir une recherche. Je n'ai pas 60 000 exactement. J'ai 60 000 et quelque chose. Donc il va falloir faire une recherche approximative. On peut utiliser Rechercher pour cela. Je fais Recherche V, Tabulation. Je vais chercher le salaire. Point-virgule. Dans mes données, je vais chercher dans cette table entière. Que je vais figer, du coup. Pour pas que... Voilà, avec F4. Je vais prendre quoi ? Le résultat, c'est dans ma deuxième cellule. Et comme valeur proche, au lieu de mettre FAUX, je vais mettre VRAI. Je vais faire une recherche approximative. Pour que pour 60 270, qu'est-ce qu'il va trouver ? Il va trouver 10%. C'est bien ce que je veux, en fait. Parce que là, c'est le seuil limite. Par exemple, ici, pour 120 000, il va bien trouver 15%. Puisque c'est à partir de 100 000. Cette option, elle fonctionne uniquement si mes données, ici, sont triées dans l'ordre croissant. Sinon, ça fonctionnera pas. Si cette vidéo t'a plu, tu cliques sur j'aime, tu connais la chanson. Et tu regardes la prochaine. A très bientôt.